Si effectivement, Philadelphia a été l'équipe la moins battue de la Ligue, actuellement, l'équipe qui joue le mieux de la Ligue, ou du moins de la NFC, c'est San Francisco. Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, on va se faire, en ce mardi, on va se faire un petit retour sur une semaine qui a été riche en événements, pas trop quantitatifs, mais surtout qualitatifs, avec de superbes matchs. On va commencer tout de suite avec mes deux acolytes, moi c'est Gaïa, et on va commencer avec Vincent. Salut Vincent ! Et salut à toutes, salut à tous, bonjour ! Et oui, on va parler de cette belle journée de football américain, on a vu des très beaux matchs, dès jeudi soir, avec très offensif, donc on va essayer de débriefer tout ça, et d'en parler en étant concis. Comme disait Maître Yoda, n'essaye pas, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'effet. Allez, après avoir cité un grand philosophe, un autre philosophe, qui a fait le tour du périph, il était torse nu, il faisait tourner son t-shirt tel Patrick Sébastien, il faisait tourner les serviettes. J'ai donné Sébastien, le fan des Niners, salut Seb, je ne te demande pas comment ça va. Salut Vin, salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, bienvenue à tous les Fletchants qui ont signé des gros contrats. Écoutez, moi les gars, j'ai une question, vous allez vous habiller comment pour le jour où les 49ers vont remporter la NFC ? Parce que moi, ça m'intéresse, parce que c'est bien parti. Oh, je m'habillerai en bleu, en bleu, je pense, tu vois. Ouais, on évitera le rouge. Eh oui, eh oui. Alors, vous avez l'habitude de nous écouter sur les ongles, n'hésitez pas à nous noter sur vos applis de podcast habituelles, mettez-vous 5 étoiles et ça nous donne toujours un peu plus de force pour vous concocter des bons contenus. Ensuite, il y a également l'appli que vous pouvez télécharger, vous téléchargez cette appli, vous aurez toutes les infos, tous les articles, il y a Vils qui écrit des articles, il y a Flav que vous avez l'habitude d'avoir à la présentation de l'émission, et vous avez aussi notre petit tigrou national, Arthur, ainsi que d'autres rédacteurs comme le Big Boss, Charles, qui font des articles de qualité, donc pour ne pas les manquer, allez télécharger l'appli, et ce sera avec plaisir, ça nous donne de la force. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir téléchargé et ça nous fait vraiment plaisir. Messieurs, on va commencer tout de suite par le match qui a retenu notre attention. C'était le duel tant attendu des Colosses de la MFC qui devait se rencontrer du côté de Philadelphie. C'est San Francisco qui a été gagné 42-19 du côté de Philadelphie. Bon, on va te garder au chaud Seb, mais toi Vite, qu'est-ce que tu retires de ce match ? Alors oui, on va essayer de garder Seb au chaud, mais je pense que Seb est très très chaud, on n'a pas besoin de le garder très au chaud, franchement. Ah mais il est tellement chaud que, alors vous les auditeurs, vous n'avez pas la caméra, mais il est déjà tout nu, donc vas-y. Et il est resplendissant, il est resplendissant en ce lundi de décembre, il est resplendissant. Non mais écoute, je n'aime vraiment pas qu'on parle souvent à outrance du mot « statement ». J'ai pourtant l'impression vraiment qu'hier, ça en était un. San Francisco a dominé, a dominé de la tête, des épaules et même des pieds. Ils y ont tout mis dans ce match. Ils sont rentrés très difficilement pourtant dans ce match. Alors c'était bizarre, il y a eu un avant-match assez chaotique, on l'a vu sur les réseaux. Il y avait des déclarations d'Ibo Samuel qui a quand même bien ouvert sa bouche. Il a répondu sur le terrain, tant mieux pour lui. Il le fallait, il le fallait. Quand on parle comme ça, au sens, il faut être conscient de ses forces et répondre sur le terrain. On a vu aussi des drills, donc ce sont des échauffements du côté des Eagles qui ont été interrompus par l'arrivée sur le terrain des 49ers. Tout ça en pré-match, on sentait une poudre un peu dans ce match, dans cet affrontement, sous une pluie, sous des conditions climatiques très compliquées. On a vu, pas loin de là, à Pittsburgh, il y a eu trois interruptions, trois délais à cause de l'orage. À Philadelphie, il pleuvait pas mal. C'était des conditions un peu dantesques pour un match qu'on sentait très fort. Et Philadelphie est très bien rentrée dans son match. Tout le monde sur les réseaux, d'ailleurs, a parlé un peu trop rapidement, je pense, de ce fameux... Ouais, Brock Pordy, de toute façon, il arrive toujours à marquer dans ses drives tout le temps qu'il fait et tout. Et bien voilà, ils ont commencé à parler. Brock Pordy s'est mis en route. Il a commencé à trouver ses receveurs, ses tie-ends. McTaffrey a commencé à rentrer des courses et le plan de jeu s'est ouvert. Le plan de bataille s'est mis en place et ça a déroulé. Ça a déroulé, ça a déroulé. Et moi, vraiment, ce qui m'a surpris hier, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression que Philadelphie aurait pu faire ce qu'il voulait. Il pouvait rien faire, rien du tout. San Francisco avait préparé son match avec une telle puissance, avec une telle précision qu'en fait, on ne pouvait pas répondre. Hier, c'était parfait. Donc, j'ai été vraiment bluffé. C'est très rare que je dise... que je sois aussi dithyrambique, dirons-nous, sur une équipe. J'ai réussi à placer le mot, attention. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Flav, tu remarqueras que quand Yaya, à la présentation, on place des mots forts, plus de trois syllabes. Ah bah, oui, excuse-moi, il y a de la qualité, c'est pas Flav, hein, au micro. Non, mais voilà, j'aime pas trop être aussi élogieux d'une équipe, surtout en saison régulière, mais là, vraiment, à l'extérieur, sous ces conditions-là. Moi, je dis bravo, les Niners, sans parler des stats. Le score du match, 42-19, en perdant 6-0 dans le premier quart. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Justement, alors, je vais lancer Seb, tel Joe Montana a lancé Jerry Rice. Est-ce qu'après le premier quart, où San Francisco était en négatif, en termes de yard, est-ce que même pas peur, ou est-ce que tu t'es dit, « Oh là, la soirée va être longue. » Et finalement, après, ils ont remis la première et en avant. Effectivement, oui. Alors, oui, je me suis dit, la soirée risque d'être longue. Après, c'est vrai qu'il y a deux séries qui se finissent sur des punts, et de l'autre côté, il y a deux séries qui vont plus loin, mais qui sont limitées à des filles goal. Donc, la soirée va être longue, mais la défense tient quand même le coup. Et puis, effectivement, après, il y a ce deuxième quartan qui arrive, où, enfin, pour être un petit peu imagé, effectivement, là, les Eagles prennent deux directs en plein menton, et les Niners qui passent la seconde, la deuxième, même la troisième et la quatrième, 173 yards de gagné en deuxième quarter, deux longs drives qui se finissent en touchdown, et puis la défense qui se resserre encore. Et en deuxième mi-temps, ils vont marquer un touchdown lors de six possessions consécutives, alors que Fuline va marquer que sur son premier drive de deuxième mi-temps. Et effectivement, moi, ce qui m'a, je ne vais pas dire surpris, mais émerveillé, c'est l'impression de, non seulement de puissance qu'ont dégâchées les Niners, mais également de, presque de facilité. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui reste bonne contre les autres bonnes équipes, ils ne sont pas seulement bons, ils démantèlent ces équipes, ils ont démantelé Philadelphie, ils ont démantelé Jacksonville, ils ont démantelé Dallas et Seattle. Et même si je reste un fan et qu'on pourra me taxer de ne pas être objectif, et vous aurez raison d'ailleurs pour le cas, pour ce cas, bon courage aux équipes qui viennent et qui vont devoir les jouer. Moi, je vois quand même quelques pièges qui sont encore sur le schedule, mais je suis très, 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 très confiant pour la suite de cette saison. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'il disait, effectivement, et sur ce que tu disais, Yaya, c'est vrai que le premier quart est assez, ça fait un peu peur quand même, ils finissent à moins 6 ou moins 7 yards, je crois, sur l'ensemble du quart. Ça fait un peu peur, mais ce que je retiens, oui, ça nous a fait peur, je pense un peu quand même à tout le monde. Par contre, la réaction derrière XXL, c'est surtout ça que je retiens. Moi, vous allez pouvoir peut-être me dire, mais dans le premier quart, on ne voyait pas le jeu de course se mettre en place, et c'est à partir du moment où le jeu de course de San Francisco a été mis en place que ça s'est un petit peu aéré, on va dire, notamment pour un jeu de passe. Et pour moi, la bascule, c'est à partir du moment où George Kittel prend son premier ballon et derrière, le jeu de passe arrivant, le jeu de course s'est libéré. Donc, c'est un petit peu les deux qui se sont libérés en même temps et de cette défense à ses potes colles. Oui, défense pot de colle. Et puis, avant ce match, cinquième défense contre la course. Tout de même, Fidelifi, il ne faut surtout pas oublier ça. Donc, c'est une performance qui n'a pas été faite contre une petite défense. Après, il faut garder aussi à l'esprit que dans cette défense, il y a deux starters qui étaient absents, Nakobeddin et Zach Cunningham. Et ils sont là, en fait, où ça a vraiment pris l'eau dans la défense des Eagles. C'est au milieu, c'est au centre. Les courses Inside Out, qui sont la marque des Niners cette année, elles ont parfaitement fonctionné. C'est même les courses Inside Out, c'est même une marque de la famille Shanahan. Le père faisait déjà ça à Washington avec Alfred Morris en son temps. Et je pense que oui, ils ont décidé d'attaquer ce milieu de la défense et ça a parfaitement fonctionné. Oui, effectivement, je reboucle complètement avec ce que vous dites tous les deux. C'est ces courses plein centre, ces passes aussi sur les coureurs qui sortent après. Et le fameux trou laissé en plein cœur du jeu qui a permis d'ouvrir le cahier de jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne peux pas asseoir ton jeu de course, tu peux difficilement asseoir ton jeu de passe. Parce qu'en fait, l'équipe adverse, c'est très bien comment défendre et c'est beaucoup plus facile. Là, en fait, ils ont ouvert, ils ont vu que ça marchait, ils ont insisté. Et après, derrière, ils ont ouvert de partout. Franchement, le cahier de jeu était très, très beau et les appels ont été très, très forts. Je rajouterai juste un dernier petit point. Alors, non seulement ils ont eu l'avantage sur les jeux, mais alors en plus sur l'intensité, moi j'ai trouvé qu'il y a eu quand même des impacts du côté Niners qui ont été quand même assez costauds. Il faut le noter. S'ils se rencontrent de nouveau, ces deux équipes, ce match-là, il va laisser des traces. Oui, totalement. On va passer plutôt sur les raisons de la victoire. On en a parlé un petit peu du côté de San Francisco. Il y a une chose sur laquelle je voulais quand même avancer, c'est le plan en défense. C'est-à-dire qu'on a vu que le rushing se faisait à quatre joueurs et que du coup, on a été très patient, surtout en mettant l'accent sur la couverture, sur le jeu de passe. Est-ce que pour vous, ça vous a sauté aux yeux ou c'est que moi ? Moi, j'ai trouvé que c'est une défense qui exécutait bien, qui prend quand même 287 passing yards, mais par contre qui a verrouillé le jeu au sol, parce que Philadelphie repart avec 46 yards, voilà, 46 yards pour être précis au sol. Et du coup, effectivement, quand on n'a pas une assise au sol qui est solide, alors là aussi, Philadelphie, c'est toujours un top 10 en jeu au sol NFL. Une fois de plus, ce n'est pas une petite attaque au sol qu'ils ont muselée. Et même quand tu as Edge et Brown et Davanta Smith, ça peut être compliqué de te rabattre uniquement sur un jeu aérien. Oui, c'est ça. Après, ils ont fait un front fort pendant la majeure partie du match. Je pense que ça a un peu surpris. Alors, ils ont eu du mal à s'adapter. On l'a vu dans le premier quart, ils n'y arrivaient pas. Puis après, voilà, ils se sont adaptés à ça. Et puis, comme l'a dit Seb, c'est exactement ça. Philadelphie, c'est une total offense. C'est-à-dire que c'est une attaque qui sait à la fois courir, à la fois passer. Et hier, ils n'arrivaient plus à courir. Donc, quand tu n'arrives pas à courir, tu te focus beaucoup plus sur la passe. Donc, la défense s'acte beaucoup plus sur une défense aussi comme ça. Bon, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Mais voilà, encore une fois, ils ont joué avec leur force, en fait. Ils ont vraiment joué avec leur force et avec les faiblesses de l'adversaire. Et voilà. C'est pour ça que je dis que le cahier de jeu a été très, très bien préparé. Le match a été super bien préparé hier. Oui, totalement. Et juste pour finir, parce que… Enfin, pour finir, excuse-moi, peut-être que tu vas rebondir encore sur le match. Mais ça reste quand même un match de football américain 42-19 avec un très beau match de football américain. Il faut bien se rendre compte que dans le match, zéro turnover, zéro fumble d'un côté, zéro interception de chaque côté. C'est quand même très rare. Et ça montre la qualité du jeu des deux cubés qu'il y avait quand même aussi. Oui, totalement, totalement. Juste, j'avais une question. Donc, je vais la poser à toi parce que je connais déjà la réponse de Seb. Il nous l'a dit et répété. Vite, Brock Purdy, Hall of Fame, tout de suite ? Signé tout de suite ? Parce que, bon, on sait que Seb va dire oui. Donc, moi, je te pose la question. Mais là, c'est plus sur le tour de la plaisanterie. Mais que dire de sa performance ? Hall of Fame ? Hall of Fame, on va lui laisser un peu de temps quand même pour le Hall of Fame. Sébastien, n'importe quel rookie de Niner, c'est Hall of Fame pour lui. Mais ça ne comptait pas. Ah, presque tous les rookies des Niners. Tu n'auras pas exagéré non plus. Il y en a certains draftés au huitième tour. Bon, encore. Je sais que toi, tu as connu Brian Hoyer en tant que quarterback. Maintenant, n'importe quel rookie qui fait un peu de passe, tu prends. Non, attendez. On rigole, on rigole. Mais il y en a qui n'ont pas connu les années Jim Tonsula, Mike Nolan, etc. Où vraiment, on a mangé notre pain noir. Donc, maintenant, on profite. J'ai eu Mike Glennon, moi, s'il te plaît. Ah ouais, désolé. J'ai eu Mike Glennon. Non, mais après, pour être un peu plus sérieux sur le sujet, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'en fait, effectivement, on ne se réveille qu'après ce match-là pour parler d'un Brock Party potentiel MVP. On parlait beaucoup de Christian McAfee. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé à un moment donné de McAfee MVP. On parlait un peu de différentes équipes, tout ça. Mais bizarrement, Brock Party, on n'en parlait pas. Et avec le match qu'il a fait hier, on commence à en parler, forcément. Et c'est légitime parce qu'au niveau des stats, si on ne regarde que les stats et l'impact qu'il a sur le match, c'est quand même très, très fort. On le dit hier, zéro interception lancée, alors d'un côté comme de l'autre, d'accord. Pourtant, des conditions sont déplorables, le ballon est glissant. Non, franchement, Brock Party hier m'a bluffé. Je ne pensais pas, en début de saison, je ne pensais franchement pas qu'il serait à ce niveau-là. Seb, la performance de Brock Party, pour toi ? Performance quasi parfaite, effectivement. Brock Party MVP, on en parle. Moi, je pense que ça fait sens comme proposition. Et puis, regardez sa saison. 70% de complétion, presque déjà 3200 yards de lancée, 23 touchdowns, 6 interceptions. Le ratio, j'ai envie de dire, est quasi imbattable. Après, l'option McCaffrey, elle ne manque pas de sens non plus. Christian McCaffrey, il est déjà à milliards d'aussols, alors qu'on n'est qu'en 13e journée, entre guillemets. Il y a deux MVP, je vois deux MVP potentiels dans ce club. Après, est-ce que ce sera eux ? Je veux dire, il y a aussi d'autres joueurs qui ne déméritent pas. On parle de Jalen Hurts, pourquoi pas ? C'était quand j'ai bien voulu le dire. Non, 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 pas du tout. Parce que je préférais toujours que mon club remporte un Super Bowl plutôt qu'un des joueurs remporte le MVP. Mais voilà, on parlait aussi beaucoup de Jalen Hurts, de Lamar Jackson, etc. Ce n'est pas non plus... Enfin, ce n'est pas des propositions qui sont dénuées de sens, pour moi non plus. Donc, on va déjà s'occuper d'essayer d'avoir ce First Seed. Et puis, le reste, on verra. Alors, d'ailleurs... Justement, tu as cité pas mal de personnes pour être potentiel MVP. Cette année, il n'y a pas, je trouve, à mon sens, une personne qui se détache du lot, clairement, largement. On a parlé, on avait fait un débat sur un style gate à un moment donné, mais même il y en a certains qui imaginaient potentiellement, même si j'ai Straud MVP. Donc, c'est pour dire que, bon, voilà. Pour moi, il n'y en a pas un qui se détache. Le match d'hier peut vraiment faire pencher la balance envers un break body pour moi. Ok, d'accord. Juste, Seb, tu parlais du First Seed. Ce jeudi matin, vous retrouverez un épisode, l'épisode débat de Taget avec le retour de Flav aux manettes sur, justement, la course au First Seed. Donc, c'est le teaser de la... De la... Tu promis, on ne parlera pas des Giants. Ah, ok. Alors, les coups bas comme ça, s'il te plaît. Il n'y avait pas eu de tacle sur ce sujet jusqu'ici ? Je vous disais, tiens, curieux, ça faisait longtemps. Je me profite pour passer un gros coucou à la fanbase des Giants et notamment ceux de TF1 qui se reconnaissent. Alors, écoute, tu sais quoi ? Il y a le chef, Charles, qui est en train de préparer ton chèque. Tu passeras la compta. Tu veux avoir un chèque, toi ? T'es bien fait, hein ? T'as bien fait, dis donc. Oh, la vache ! Un centime. Allez, tiens. Non, tu parlais de Janelle Earth. Est-ce que pour vous, les gars, il a soutenu la comparaison sur le match ? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué de toute façon de dire que tu soutiens la comparaison avec le QB adverse quand t'as pris une raclée. Parce qu'après, ces stats, 26 sur 45, 298 yards, un touchdown, il n'y a pas à rougir. Je veux dire, c'est quand même une ligne statistique qui est plus que correcte. Là où il souffre de la comparaison, c'est que son équipe a pris une valise. Le problème sur ce match, c'est celui-là. Et on ne peut même pas pointer du doigt, le pointer du doigt, lui. Je veux dire, il n'a rien à se reprocher. Les Eagles, ils sont tombés sur plus fort que ce soir-là. Après, est-ce que ça peut, si on reparle de course MVP, est-ce que ça peut, comment dire, blesser sa cote pour remporter le MVP ? Possible. Possible. Mais une fois de plus, je ne pense pas que le souci principal de Giant Earth, ce soit le MVP. Son souci, c'est de retourner en finale. Pour toi, Vincent, à part le premier quart où, effectivement, ils sortent avec 6-0 et ils tournent au premier quart à 6-0, et avec plus de yards, plus de drives, tu es d'accord pour dire que Philadelphie a été dominée quasiment les trois quarts du match ? Oui, c'est ce que j'ai dit au tout début. Pour moi, les Niners ont dominé de la tête et des épaules et même des pieds, mais vraiment, je reprends l'expression parce qu'ils y ont mis jusqu'aux pieds. Ils sont rentrés, ils ont mis les bottes, ils ont sauté les deux flaques dans la boue et ils ont éclaboussé tout le monde. Mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai vu hier. Après, Seb le dit très bien, 26 sur 45, 298 yards, un TD, c'est pas mal non plus. Mais voilà, hier, la réussite, elle était du côté des Niners. On a parlé de Dibault Samuel qui a beaucoup parlé en avant-match, qui finit avec un triplé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Lui, il a assumé ce qu'il a dit et bravo. Il ne faut pas oublier non plus que l'armada offensive des Niners, elle est quand même très puissante. Dibault Samuel, Christiane Marcaffry, Kittel, Ayuk. Brandon Ayuk ? Oui, oui. On ne parle pas suffisamment. Non, non, effectivement. Tu as complètement raison, Seb, on n'en parle vraiment pas assez. Et il ouvre le jeu sur les autres receveurs parce qu'il est vraiment marqué à la culotte. Non, non, franchement. Excuse-moi, je vais préciser ma question, moi, alors. Est-ce que Philadelphie a été dominée dans tous les compartiments du jeu ? Oui, oui. Tu parlais des impacts. Est-ce que toi, est-ce qu'en plus des impacts, il y a eu le jeu de course, le jeu dans les airs, en termes de tactique ? Moi, le match, il s'est joué tactiquement principalement. Tactiquement, les Niners ont fait sortir de leur gond complètement les Eagles en termes de tactique. Les Eagles, quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas la réponse tactique, ils ont essayé d'y mettre du physique et les Niners ont répondu d'autant plus belle. Donc, on l'a même vu, ça s'est un peu accroché même en bord de terrain où il y a même le responsable de la sécurité des Eagles qui se fait sortir. Voilà, même là, ils perdent. Donc, non, non, moi, c'est un blowout complet hier. Un blowout, c'est difficile de parler de blowout parce qu'ils mettent quand même 19 points. Mais pour autant, non, non, c'est un gros match des Niners. Et il fera date. Parce que si les deux équipes doivent se re-rencontrer, mentalement, c'est fort ce qu'ils ont fait hier. Quelque chose à rajouter sur les Eagles et Seb ? Non, effectivement, je pense que, voilà, je reprends ce qu'a dit Vince. Un plan de match parfaitement exécuté. Les Niners qui ont attaqué là où ça faisait mal, qui ont réussi chaque fois qu'ils étaient, les quelques fois où ils étaient mis en difficulté, en particulier en début de match, qui ont réussi à répondre, à hausser le niveau, en fait. Voilà, ils ont réussi chaque fois qu'il y en avait besoin, à hausser le niveau. Et ils l'ont haussé tellement vite qu'à un moment, Philadelphie n'a plus été en mesure de suivre, malgré le talent qu'il y a dans leur effectif. Et malgré le fait d'être, une fois de plus, l'équipe qui a le moins de défaites de la Ligue. Il faut garder ça en tête. Je pense que si, effectivement, Philadelphie a été l'équipe la moins battue de la Ligue, actuellement, l'équipe qui joue le mieux de la Ligue, ou du moins de la NFC, c'est San Francisco. Justement, tu fais bien d'en parler. Qui dit Eagles, dit Cowboys. Transition habile. Merci de m'avoir fait la passe décisive. C'est un métier. Les gars, est-ce que, du coup, vous pensez que ça peut changer complètement la dynamique des Eagles et que nos amis des Cowboys peuvent aller prendre la NFC Est ? Alors, je vais commencer à répondre à ces... Pour moi, ça reste quand même un match. Oui, ça fait mal. Oui, c'est un gros statement, entre guillemets. Mais ça ne reste qu'un match. C'est-à-dire que les Eagles, on l'a dit, ils restent pour le moment en tête. Non pas de la division, mais même de la NFC. Ils sont toujours en tête de la NFC. Et même de la NFL. Ils sont toujours à 10-2. Ils sont premiers de la NFL. Après, voilà, ça commence à pousser derrière. Les Cowboys, par exemple, je vais dire les Eagles. J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, nous, encore deux ans, on va gagner notre titre de la décennie, comme toutes les décennies, et puis on arrive. Non, mais pour moi, les Cowboys sont dans une très, très belle forme aussi, il faut quand même le dire. Le match de jeudi soir, donc les matchs de jeudi, c'est toujours un peu particulier. Les Cowboys l'ont, je ne sais pas si je dirais maîtrisé, parce que quand même, contre le Seahawks, c'était beaucoup plus âpre et tendu que ce qu'on pouvait imaginer. Ils sont allés quand même le chercher dans le dernier quart, puisqu'ils étaient menés à l'issue du troisième quart. Et ouais, c'était un match qu'ils ont gagné au sol, principalement. C'était un gros match de l'Américain, là aussi. Un gros match offensif. Et en fait, là où il faut faire attention, c'est qu'effectivement, les Eagles ne sont pas tout seuls. Non seulement dans la division, mais en plus dans la conférence. Attention les Eagles, oui, ils sont à 10-2. Oui, par contre, il y a les Cowboys qui sont derrière à 9-3. Il y a les Niners aussi à 9-3. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, Seb, tu vas m'arrêter, mais il n'y a pas un Niners Cowboys qui arrive ? Non, il est déjà passé. Ah, pardon. Il est déjà passé. Il est passé. On les a poutrés. On les a poutrés. Il dit, oh là là. On les a poutrés. Non, mais voilà. Alors, excusez-moi, effectivement, ce match est déjà passé. J'avais oublié, je ne l'avais plus en tête. Mais oui, oui, c'est... Les Cowboys sont dans une belle forme. Surtout là, depuis Thanksgiving, là, ils enchaînent. Attention. Offensivement, ça déroule. D'où ma question. Tu ne vas pas nous faire une petite groue, s'il te plaît, à dire que mes questions ne servent à rien. Mais, blague de la part, oui, en fait, les Cowboys, ils ont encore eu une confrontation ou deux, je ne sais plus. Attends, je suis en train de regarder le... Ils jouent la semaine prochaine, Dallas. Oui. Donc, s'il y a back-to-back, et c'est le week-end prochain, ils s'ajouteront pour la NFC Est, mais aussi pour la NFC en général. Parce qu'avec une défaite du côté de l'AT&T, derrière, ça peut tout remettre en cause. N'est-ce pas, Sam ? Oui, complètement. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Vincent sur un point. Enfin, ce n'est qu'un match, ce qui s'est passé hier soir. Mais, Dallas, ils ont peut-être un créneau qui n'est pas très large. Mais, ils peuvent le prendre. Leur attaque, en ce moment, elle est chaud patate. Dak Prescott, il a lancé au moins deux touchdowns lors des six derniers matchs. Il en a lancé 18 au total dans ce laps de temps. Et avec ce que la défense de Philadelphie vient de subir, si jamais ça l'a fait douter, ils ont peut-être un coup à jouer pour la NFC Est. Et, effectivement, ça peut remettre beaucoup de choses en jeu pour la NFC. Ça peut remettre le first seed en jeu. De leur côté, San Francisco, ils vont recevoir Seattle. Alors, Seattle, c'est toujours un match piège. Seattle, ils continuent de se bagarrer pour leur place en playoff. Ils s'accrochent et ils ont raison parce que c'est une équipe combative. Ils le méritent. Donc, eux, ils ne vont pas tomber. Même si le match semble, je ne vais pas dire déséquilibré, mais largement en faveur de San Francisco, les Seahawks ne vont pas tomber sans combattre. Mais, néanmoins, si Philadelphie, effectivement, prend une autre défaite contre Dallas après celle contre San Francisco ce week-end, ça va relancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour la NFC. Et, vraiment, je pense que Dallas a un coup à jouer dimanche prochain. Je vais quand même le nuancer un petit peu. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, je vais prendre le calendrier des Cowboys. Écoutez bien quand même, parce que c'est un calendrier qui est quand même, moi, je le trouve qui est très compliqué. Ils reçoivent les Eagles. Ils vont à Buffalo. Ils vont à Miami. Ils reçoivent les Lions. Et ils finissent un peu plus facile en allant chez les Commanders. C'est quand même des beaux matchs, des gros matchs. Quand les Eagles, eux, vont chez les Cowboys. Et après, ça semble plus facile, avec notamment deux fois les Giants et une fois les Cards. Alors, ce n'est pas une pique contre les Giants. Mais bon, clairement, les équipes annoncées sont quand même un peu différentes. Les Niners, ceux de leur côté, ils reçoivent les Seahawks. Ils vont au Cardinal. Ils reçoivent les Ravens. Ce qui est pour un gros match là aussi. Attention, entre duels inter-conférence. Mais attention, ça va être un gros match. Et après, ils vont chez les Commanders. Et ils reçoivent les Rams. Donc, pour moi, le calendrier le plus compliqué, ce serait celui des Dallas Cowboys, qui est assez lourd là. Et ça y joue quand même, ça pèse. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et tout de suite, on va parler d'une autre équipe qui est à 9-3. Décidément, ce soir, ça fait des transitions. Et c'est Detroit qui est aussi à 9-3. Et du coup, est-ce qu'ils ont gagné petitement du côté de New Orleans ? Est-ce que du coup, ils valident quasiment les playoffs ? Mais est-ce qu'on y croit encore à Dallas ? Ou est-ce qu'il y a toujours les mêmes doutes ? Parce qu'ils venaient quand même 21-0 à la sortie du premier quart. On pensait que c'était blowout. Et puis derrière, ça revient. Effectivement, ils mènent 21-0 et puis ils ont un espèce de passage à vide en milieu de renvoi. Three and out lors de leurs 5 possessions suivantes. Ils sont incapables de contrécrétiser en red zone. Après, Jared Goff et compagnie, ils ont réussi à convertir les 3e down qu'il fallait en fin de match pour enterrer les espoirs de la Nouvelle-Orléans qui revient quand même à 5 points. C'est un petit peu inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il y a une défense à Détroit qui lâche beaucoup de lest à ses adversaires sur ce match. Il lâche 362 yards. Il laisse beaucoup de champs pour les big plays. Même s'il profite de 2 turnovers, moi j'ai peur que ce soit un petit peu juste quand le mois de janvier va arriver et qu'il va falloir jouer dans la cour des grands. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le début du match est sensationnel. Il mène 21-0 au bout de 7 minutes de jeu. On se dit, on est où là ? À New Orleans, dans le Superdome. On connaît le Superdome qui est quand même un peu particulier. C'est une enceinte vraiment fermée, close. et l'ambiance y est très particulière. Et ils font du vaudou en plus. Et ils font du vaudou. Alors, bon, les Lions, j'ai du mal. Je ne comprends pas. Encore une fois, la NFC Nord quand même. Alors, qui pouvait dire quand même que dans la NFC Nord, on aurait trois équipes qui étaient soit en positive, soit... Qualifiables. Qualifiables. Green Bay et Pécaire, c'est un 6-6. Non, mais c'est fou, cette division. Je ne comprends pas. Après, les Lions, pour moi, ont quasiment acté leur participation au play-off grâce à cette victoire. C'est le plus important. Au final, c'est ce qu'on retiendra et qui restera. Attention, comme l'a dit Seb, à la défense qui est un peu trop permissive et qui a permis aux Saints de revenir d'un match qui n'auraient jamais dû revenir aussi rapidement, en tout cas. Après, ils ont su mettre les impacts, ils ont su mettre un peu plus de hargne et ils se sont rapprappés un peu sur l'intensité, on va dire, physique du match. Mais voilà, après, les Saints n'ont pas démérité et j'en profite pour passer un gros coucou à notre Flav national qui est un grand fan des Saints, forcément. On parle des Saints sans lui, c'est une honte. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je les ai mis au programme, j'ai parlé des Lions, surtout pour parler des Saints. Écoutez, très bien, merci d'avoir parlé de la NFC. On va passer plutôt maintenant sur l'AFC et le gros duel de la soirée, c'était le match de 19h, c'était un match qui était très intéressant ma foi et tu vas pouvoir nous en parler vite. C'est Denver qui a été perdre du côté de Houston, les Texans. Est-ce que du coup, les Texans ont pris le pas pour passer en play-off, Seb ? On va commencer par Seb. Disons qu'ils frappent à la porte, ils frappent à la porte, actuellement, ils sont 8e, ils ont un calendrier à venir qui est plutôt favorable puisqu'ils vont rencontrer les Jets, ils vont à Tennessee, ils reçoivent Cleveland, ils reçoivent Tennessee et ils vont à Indianapolis pour terminer qui peut être un petit peu périlleux. Donc, là aussi, eux, ils ont un créneau à plendre avec ces clubs qui semblent à leur portée, il y en a d'autres qui sont un petit peu à la dérive dans cette liste, je pense à Cleveland. C'est le déplacement à Indianapolis en dernière journée qui va être un petit peu périlleux et puis, il ne faut pas oublier qu'en AFC, alors, je n'ai pas la play-off picture sous les yeux, mais en AFC, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui... Et oui, effectivement, AFC Nord, AFC Nord, le troisième de la NFC Nord qui est les Cleveland Browns sont à 7-5, le troisième de la AFC South, les Houston Texas sont à 7-5, pardon, également, les deux deuxièmes des deux autres divisions qui sont les Bills et les Broncos sont à 6-6. Voilà, c'est costaud l'AFC, cette année, ça frappe beaucoup à la porte. Plus que les Broncos qui sont allés perdre aux Texans, je dirais plutôt que c'est les Texans qui sont bien allés chercher leur victoire avec beaucoup de malice de la part de CJ Straud, on en a parlé un peu en off avant, et franchement, un QB qui a 10 matchs dans les pattes, qui arrive à faire sortir des gonds un linebacker comme Singleton qui a quand même de l'expérience. Eh bien, moi, je dis franchement, bravo. J'étais dégoûté, j'étais vraiment dégoûté quand j'ai vu ça, mais je dis bravo, franchement, bravo. Je te l'ai dit en haut, j'ai eu ce sentiment aussi mitigé, tu vois, quand il arrive à drawer cette faute sur lui, sur ce contact qui est vraiment anodin, alors que c'est lui qui retourne en demander un petit peu plus, je me dis, sans rire, enfin, c'est moche, mais purée, c'est vraiment un truc de roublard, c'est vraiment un truc de vétéran et de type qui a du métier, alors que le gamin, il a 12 matchs, 12 matchs dans les pattes, donc c'est, tu te dis, c'est pas bien de le faire et en même temps, tu peux pas t'empêcher d'être un petit peu admiratif devant ce type de maîtrise, si vous voyez ce que je veux dire. Quatrième et deux arrivent à sortir ça pour aller finalement marquer un TD alors qu'ils auraient dû punter, non, ils auraient dû faire un fil de l'hésite à un position de fil de l'homme, non, franchement, c'est costaud. Après, après, voilà, bon, on va parler du match, j'imagine, Yaya, je vais un peu, je t'anticipe déjà tes questions, je sais pas si on se rend compte, mais hier quand même, on a eu un Broncos à Texan à 19h, suivi d'un 49ers at Eagles à 22h30, la Red Zone quand même hier, elle était au poil, on s'est régalé. Oui, alors, quand on a fait la preview, il y a beaucoup de matchs sur lesquels on a passé, il y avait des très belles affiches, il y avait aussi des pioches qui pouvaient mettre bien en lumière les beaux matchs et le Broncos Texan a été plutôt un excellent match. D'ailleurs, Vince, moi j'ai une question à te poser sur ce match, toi le fan des Broncos, est-ce que CJ Stroud versus Ross Wilson, il n'y a pas une passation de pouvoir un petit peu pour les générations ? Ouais, alors générationnelle forcément, parce que c'est le nouveau qui toque à la porte, après, une passation de pouvoir Russell Wilson, il a quand même montré cette année qu'il n'était pas complètement cuit, ça reste un peu un dinosaure quand même Russell Wilson par rapport aux autres cubés de la ligue, ça reste un des plus vieux maintenant je pense, je n'ai pas vraiment les stats là-dessus, je n'ai pas regardé, mais bon, voilà. Après, je reviens sur ce qu'elle disait tout à l'heure, mais c'est vrai, moi CJ Stroud, il fait preuve d'une maturité que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un gamin de cet âge-là à voir, et une gestion du jeu, une gestion du stress, une gestion, en fait, on sent qu'il a, il sait où c'est qu'il faut lancer la balle, où c'est qu'il faut regarder, où c'est que, comment ça se passe, et pourtant, il n'a pas eu de l'armada offensive que peuvent avoir les autres cubés autour de lui, on parlait de l'armada offensive des 49ers tout à l'heure, de celle des Eagles, on pouvait parler de celle des Dallas aussi des Cowboys, les Texans, au début de la saison, personne ne dit qu'ils ont une armada offensive qui peut aider CJ Stroud à être là où il en est. Ah bah non, il était à 0-2 après deux matchs, quoi. Ouais, mais non, mais c'est surtout qu'il arrive à faire briller les autres, il a réussi à tirer le meilleur de chacun et à arriver à tirer cette équipe très haute. Pour moi, un des rookies de la journée d'hier, c'est pas en attaque, mais ça fait partie de l'équipe des Texans, c'est le défenseur Anderson, je crois qu'il s'appelle. Anderson Junior, ouais. Qui arrive à faire deux sacs sur Wilson justement dans le match. Nouveau 3 de la draft en sortie d'Alabama. Voilà, donc c'est... Enfin franchement, cette équipe me surprend. Stroud est un super chef d'orchestre, il est certainement parfaitement coaché. Il a un coach qui va très bien avec son jeu et tout ça et c'est tant mieux pour lui. Mais c'est ça, c'est la chance aussi, il en faut. Il est tombé dans la bonne équipe au bon moment et tant mieux pour lui. Moi, je suis très très content après de dire que c'est une passation, une passation générationnelle forcément, une passation de là à dire bon ben voilà, Russell c'est fini et maintenant on place à Stroud. Peut-être dans quelques années, maintenant Russell à mon avis il n'est pas complètement fini. Ouais, mais je te parlais en tant que force et visage de la ligue avec Russell Wilson qui est plus candidat au MVP comme il était quand il était à Seattle et CJ Stroud qui lui est une force émergente forcément. pour une prochaine pochette de Madden, CJ Stroud a plus de chances d'être en pochette que Russell forcément. Alors peut-être qu'il n'aurait pas envie d'être sur la pochette de Madden Curse. Voilà. Je suis un peu de connaissance. Madden Curse. Ouais, c'est ça. Seb, toi, tu nous as dit que tu avais regardé le match en entier. Enfin, moi je l'ai regardé via la red zone. après le 13-0, est-ce que tu pensais que c'était plié et puis finalement les Texans ont résisté au retour, c'est ça ? Voilà, moi j'ai franchement pensé que c'était plié avec le 13-0. Je me suis dit bon ben voilà l'espèce de sursaut des Broncos est terminé. Et puis ben en fait, non. Denver, ils ont réussi à trouver les ressources. certes ils ont fini avec un genou à terre mais ils ne se sentent pas rendus sans combattre d'ailleurs jusqu'à la toute fin du match et si Jimmy Ward ne s'était pas retrouvé sur la trajectoire de cette balle, eh bien le sort eut été différent. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour Denver et ses espoirs de play-off ? Je pense que ça ne les enterre pas entièrement mais par contre ils ne se facilitent pas la tâche. Après, les Broncos ils jouent en mode difficile depuis le début de la saison tout de même. Donc, on ne va peut-être pas s'arrêter à ce point de détail. Ils font toujours partie mais au même titre que les Texans ils font partie de cette foultitude d'équipes en AFC qui toquent à la porte des play-off. Donc, Houston, Buffalo, Cincinnati, allez, même les Chargers et les Raiders si on veut avoir l'esprit là. et les Broncos font partie de ce groupe. Le problème c'est qu'il n'y a que cette place et que là il y a quasiment une douzaine de prétendants. Donc, une fois de plus on verra ce que ça dit à la 18ème journée. Alors, je n'ai pas leur calendrier sous les yeux à nos amis de Denver mais je vais résoudre ça dans un instant. Voilà. Ce qui les attend, ce qui les attend, ils ont des créneaux à prendre, ils vont aux Chargers, ils vont à Détroit, ça ne va peut-être pas être une partie de plaisir, ils reçoivent New England, ils reçoivent les Chargers, ils vont à Las Vegas. J'ai envie de dire qu'il y a de la place sur cette fin de calendrier. Il y a la place. Il y a Détroit que je vois comme étant vraiment périod, mais les Chargers, c'est faisable. S'ils ne se laissent pas dépasser par l'attaque des Chargers, c'est absolument faisable. Et Las Vegas, c'est prenable aussi. New England, je ne veux pas faire injure aux fans des Patriots mais bon, cette saison, c'est quand même, je pense que c'est ce qu'on peut appeler une équipe prenable. Donc, ils ont toujours leur chance même si je pense qu'ils ne sont pas forcément rendus servi avec cette défaite ce dimanche. Tu parles de l'attaque des Chargers, celle qui a passé un gros 6-0 chez les Pats, c'est ça ? On avait dit qu'on n'en parlait pas. Celle-là même qui semble avoir un petit peu marqué le pas contre les Patriots. Je ne me suis pas penché sur les détails du match sur cette rencontre-là pour être honnête parce que la journée était trop courte pour aller voir ce qui s'était passé lors d'un 6-0. Là, je suis désolé d'être brutalement honnête mais les Chargers, c'est une attaque qui fonctionne habituellement. Bon, après, on le sait, on en a parlé de multiples fois dans ce podcast, c'est du côté de la défense que c'est un petit peu plus moche. Mais non... Je sors un peu du sujet mais juste pour signaler aussi à nos auditeurs que les Patriots sont la seule équipe depuis 1938 à perdre 3 matchs avec 3 matchs d'affilée où ils encaissent moins de 10 points. Voilà. Sachez-le. C'est quand même une stat qui est en faux. Mais voilà. Après, pour revenir sur le calendrier des Broncos, je suis complètement d'accord avec toi. la bascule sera le match des Lions de Denver à D3 avec le fameux match avant des Chargers. S'ils prennent les deux matchs Chargers à Los Angeles et à D3, oui, les Broncos, ils seront là. Mais sinon, s'ils en perdent un des deux, ça risque d'être compliqué quand même. Oui, tout à fait. Juste une petite chose pour revenir sur le match Broncos-Texans. On peut quand même mettre en lumière la perf de Nico Collins quand même qui nous fait quand même 191 hier avant d'offre réception et qui marque un touchdown. Des choses à dire sur cette perf sachant qu'ils ont perdu aussi Tankdale qui a un problème à la cheville qui est out jusqu'à non, aussi bien pardon de fibula qui est cassé donc qui est out jusqu'à la fin de la saison. Quelque chose à dire sur ces perfs bien sûr. Grosse perf une fois de plus et je vais revenir sur ce que tu disais un petit peu plus tôt. Effectivement, en début de saison, tout le monde se disait c'est J.S. Rod autour de lui il n'a pas de il n'a pas de playmaker mais il se trouve que le trio avec Tankdale et Nico Collins il marche très 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 bien. Tankdale c'est 709 yards et 7 touchdowns marqués. Nico Collins c'est 991 yards et 6 touchdowns marqués avec une moyenne de 16,8 yards par réception. En fait, c'est des non-name players à la base mais qui qui performent et ils se sont trouvés le cœur d'une attaque qui peut durer parce qu'une fois de plus les trois ce sont des jeunes joueurs. Stroad est un rookie Tankdale et Nico Collins ils ont 24 ans Dalton Schultz également le titan qui a 27 ans donc il y a des playmakers qui sont jeunes dans cette escouade et l'avenir à mon avis pour Houston il s'annonce radieux. Ouais et puis au-delà de ça je pense que Houston va devenir un peu bankable entre guillemets de la part des joueurs c'est-à-dire que pour reprendre une comparaison même si elle est un peu compliquée mais en NBA l'arrivée de Wemba Niamah aux Spurs donne envie à certains joueurs de venir jouer aux Spurs et bien là Stj. Straud va donner envie à certains joueurs de venir jouer à Houston pour jouer avec ce mec-là parce qu'il dégage quelque chose et tout le monde dans la ligue je pense sent qu'on a trouvé quelqu'un alors juste une question comme ça off est-ce que tu crois que c'est pour jouer avec Stj. Straud ou c'est plutôt parce qu'il n'y a pas de taxes sur les salaires non c'est juste pour jouer avec Stj. Straud comme si ces gens étaient intéressés par l'argent c'est vos côtés fiscalistes qui ressort c'est une honte c'est une honte bon allez les gars on va terminer nos analyses des matchs juste pour finir un dernier truc sur ce match-là encore une fois match à zéro fumble aussi pour montrer aussi la force des équipes quand même zéro fumble même si il aurait dû y en avoir un je reconnais qui a été cité un peu trop tôt mais voilà bon après il y a eu des interceptions oui mais sur les trois interceptions a nuancé la dernière qui est un peu une ave maria dans la endzone c'est une quatrième et sept de mémoire il faut passer sinon voilà ils perdent et l'avant-dernière qui est donc pareil sur le drive d'avant Russell Winston finit ses deux derniers drives sur deux interceptions effectivement ça ternit un peu ce match ok ça marche allez on continue avec l'affiche du tout premier Super Bowl de l'histoire 1967 nous n'étions pas nés c'est Kansas City qui a été perdue du côté du Lambeau Field à grid B Kansas City qui perd à nouveau vous les gars est-ce que c'est grave docteur et je dis pas ça parce que Watson a marqué des touchdowns des montaires mais quel humour mais quel humour c'est absolument fou et c'est préparé c'est tout ça c'est écrit mais il vient de le dire il écrit ses vannes en avance attention tout est écrit c'est comme la NFL c'est scénarisé alors est-ce que est-ce qu'il y a raison de de s'inquiéter pour les chiffres c'est pas impossible notamment alors j'aurais pas cru dire ça avant ce match mais notamment pour leur défense qui est un petit peu lente à démarrer depuis quelque temps alors que c'était la force du club jusqu'ici cette défense elle a pris un touchdown sur les deux premières possessions de Green Bay et c'est le deuxième match de suite que que ça leur que ça leur arrive et comme offensivement ils ne sont pas aussi comment dire aussi gâtés que les saisons passées malgré Patrick Mahomes en quarterback mais quand ils se quand ils se retrouvent menés d'une dizaine de points mais ça commence à être problématique parce que leur problème ça va être de remonter sur ce déficit la première mi-temps leur a coûté cher alors que leur point faible était plutôt la deuxième mi-temps jusqu'ici avec ces fameux 5,3 points marqués entre les semaines 1 et 11 le fait que les deux équipes aient joué un football très construit a fait que Kansas City n'a eu que deux possessions en première mi-temps mais Green Bay également la différence c'est que sur ces deux possessions qui ici part avec six points c'est-à-dire deux filles goal et Green Bay ils partent avec deux touchdowns et en plus ces fameuses deux possessions elles ont été stoppées sur des sacs ils en ont Mahomes en a encaissé trois alors que Salih n'en avait concédé que 14 jusqu'ici en 12 matchs avec en plus un pass rush qui n'est pas vraiment capable de mettre Jordan Love au sol ils ont touché deux fois en 18 blitz 18 blitz sur 38 passes ça fait un taux assez important mais la réussite n'est pas au rendez-vous je ne sais pas si leur statut est en danger pour le moment mais il va falloir aller affronter Buffalo la semaine prochaine je me répète les Buffalo ils sont en chasse pour les playoffs ils vont sortir de leur semaine de repos et les places en playoff en AFC pardon elles sont chères et là aussi Buffalo ils ne vont pas se rendre sans combattre et il se peut qu'ils donnent aux Chiefs une bonne bagarre et puis au moment où on enregistre Jacksonville n'a pas joué puisqu'on enregistre ce lundi soir si Jacksonville gagne ils sont à un match de de la deuxième et troisième place et même de la première place dans l'AFC donc un match et tu le dis même de la première oui puisqu'ils sont après ouais alors bon pour parler juste du match oui moi j'ai peur pour les Chiefs je ne vais pas les dire que ça va jusqu'à me réjouir en tant que fan des Broncos et donc rival de division c'est pas ça mais non blague à part en fait cette équipe me surprend mais dans le mauvais sens elle me déçoit moi je les mettais vraiment large favoris en AFC pour faire pour faire le Super Bowl et là actuellement mais ils sont passés déjà troisième puisque déjà les Ravens sont devant à 9-3 et ils sont même quatrième pardon donc les Ravens sont devant oui et Jacksonville effectivement donc pardon sont devant aussi et Miami est devant aussi voilà donc il y a deux équipes à 9-3 pour le moment Jacksonville potentiellement à 9-3 peut-être qu'ils resteront à 8-4 et donc Kansas qui est à 8-4 après pour moi leur place en playoff elle reste quasiment actée à Kansas City pourquoi ? parce qu'ils sont dans la division des Broncos des Chargers et des Raiders et qu'il y a encore beaucoup beaucoup de duels de division entre eux pour prendre le calendrier de Kansas City ils vont à Buffalo non ils reçoivent Buffalo pardon le prochain match ça va être un gros match ça ça va être un très gros match après ils vont chez les Pats ils reçoivent les Raiders ils reçoivent les Bengals et ils vont chez les Chargers ça reste un calendrier qui est quand même à mon sens assez abordable peut-être qu'ils vont perdre entre Buffalo mais ils perdront pas plus que ça je pense donc bon voilà je les vois bien en tête de la de leur division à l'issue de la saison régulière pour autant est-ce qu'on pouvait se contenter de ça en étant Chiefs à mon sens non à mon sens on devait être vraiment en tête de l'AFC et assez largement et je suis assez déçu moi de cette équipe voilà cette année c'est un peu ma déception complètement Fred ? quelque chose à rester ? il y a pourtant il y a pourtant entre les semaines 2 et 8 une série de 6 victoires de rangs et puis depuis effectivement c'est un petit peu en dents de scie ça perd contre Denver ça bat Miami ça perd contre Philadelphia ça gagne contre Los Angeles là ça perd contre Green Bay on est un petit peu en perte de repère avec cette équipe par rapport à ce qu'on attendait la place en playoff elle est acquise à 98% il faut quand même pas exagérer mais effectivement la question ça peut être quand arrivera le mois de janvier quand arriveront les playoffs on va se retrouver avec quelle équipe de Kansas City est-ce qu'effectivement c'est celle qui parvient à battre la machine des Dolphins ou est-ce que c'est celle qui s'étale contre des 3 comme en première journée je pense que la question mérite d'être posée ok 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 des choses à rajouter sur ce match et même sur les deux équipes en particulier le renouveau quand même de Green Bay c'est quand même plutôt sympa ouais moi j'allais quand même revenir dessus il faut quand même le noter Jordan Love 26 sur 36 au niveau des stats 267 tiers dans la passe 3 TD franchement pour la première saison avec Aaron Rodgers loin de ses terres de Green Bay je dis bravo parce que franchement il y a quand même un point à porter cette attaque des Pacers pardon des Pacers pardon pourquoi les Pacers je me suis t'es comme moi tu fais la NBA donc c'est pour ça j'ai confondu les fromages et les cartons mais il y a du monde quoi qui a géré cette attaque là donc c'est pas n'importe quoi le Lembo Field c'est voilà il faut bon bravo Jordan Love pour l'adaptation je ne l'attendais pas à ce niveau là en première année post R Rodgers bon après il a eu des moments creux mais il a su rebondir ces derniers matchs c'est-à-dire quelque chose à dire sur Jordan Love ou sur les Pacers en général non tout à fait non tout à fait tu avais raison sur ce point là il a eu des il a eu des moments creux en particulier en début de saison on a douté même on a douté mais je pense que depuis quelques matchs Green Bay peut être rassuré sur le fait qu'ils ont trouvé leur franchise quarterback voilà c'est lui moi je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus là aussi il est entouré par des playmakers par des skill players qui sont plus jeunes avec notamment Christian Watson avec qui il a l'air de commencer vraiment à trouver son rythme ça va être intéressant de le voir se développer parce que en plus à mon humble avis il a encore une marge de progression qui est encore importante ok oui tout à fait Green Bay qui est quand même une bonne surprise on les attendait vraiment mal de ces balles et puis finalement ils sont à l'équilibre et c'est plutôt plutôt sympa à suivre oui et d'ailleurs puisqu'on parle de ça je suis désolé mais je ne peux pas ne pas en parler les Colts se font une très très belle saison et le match d'hier contre les Titans c'était un très très beau match aussi avec une belle prolongation donc franchement bravo j'allais en parler dans mon action de la semaine on a la même je suis sûr qu'on a la même bon ben je vais être obligé de changer mais vas-y j'en ai d'autres sinon non moi aussi j'en ai d'autres j'en ai d'autres est-ce que les gars on a fait le tour sur les grosses les grosses actions les grosses choses de la semaine est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou alors vous vous taisez à tout jamais un peu comme le mariage je préfère me taire d'accord Seb autre chose à dire que t'as vu en particulier je préfère me taire également d'accord ok il a plus de voix il a trop crié c'est bon et surtout il a traversé il est allé au boulot torse nu donc avec 49ers épilés sur le torse les gars on va terminer par votre action de la semaine alors je vais commencer par une un peu fun que j'ai trouvé ça très drôle c'est un supporter des des chips qui allait avec un chapeau en râpe à fromage du côté du Langbofield voilà j'ai trouvé ça assez drôle donc voilà les supporters de la NFL en du talent c'est ça messieurs est-ce que quelle est votre action de la semaine Seb alors pas vraiment une action deux 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 faits on va dire un fait une performance la performance c'est celle que Vince a souligné tout à l'heure c'est Indianapolis qui bat Tennessee en prolongation et qui qui se maintient dans la course au playoff alors que c'est vraiment une équipe dont on n'attendait rien cette année les Colts dont on disait même que c'était l'encéphalogramme plat ils nous font mentir c'est tant mieux et puis un fait un peu étrange je vais revenir sur Phililafi San Francisco avec ce responsable de la sécurité des Eagles qui se fait éjecter du match parce qu'il s'embrouille avec Dre Greenlow alors bon Greenlow il a l'habitude de pousser le bouchon un petit peu avec les arbitres mais j'ai trouvé la scène absolument surréaliste de voir quelqu'un qui n'a rien à faire sur un terrain s'embrouiller avec un joueur c'est incroyable moi j'ai toujours trouvé ça très drôle les mecs qui voulaient s'embrouiller avec des mecs qui ont des épaulières qui ont des casques bon bah tu vas pas leur faire grand mal mec bref quand ça s'énerve il y a une méthode très très simple qui calme tout de suite le joueur adverse oui oui ne va pas donner des idées à nos auditeurs Phil toi quelle est ton action de la semaine alors effectivement donc l'action j'en parlerai juste avant juste le point de la semaine pour moi c'est quand même les attaques qui ont été assez prolifiques on notera Miami qui a 45 points le match Detroit New Orleans qui finit à 33-28 Dallas 41-35 contre les les Seahawks les Rams qui passent 36 points chez les Browns les attaques ont été quand même assez prolifiques sans parler forcément des Niners dont on a beaucoup parlé déjà au cours de ce de tailgate si je dois retenir une action et cette fois-ci c'est promis je le ferai désolé la semaine dernière je vous avais promis un tableau noir que je n'ai pas fait pour cause de maladie j'en suis désolé mais le punt bloqué des Colts contre les Titans avec le le décrocher du cornerback qui n'a normalement gardé son son receveur donc plutôt le chasseur qui va chercher le ballon qui ne s'occupe pas du tout du gars qui décroche au dernier moment et qui va bloquer le le punter mais vraiment qui attrape le ballon limite dans les pieds mais avant qu'il ait le punter tap quoi c'est vraiment un superbe appel franchement bravo bravo et surtout qu'il décroche et je ne sais pas si tu as vu mais du coup il couvre le il couvre le joueur qui part en fait il y a un décroché d'un mec de la ligne ça doit être un deuxième cornerback qui vient prendre son joueur oui oui mais en fait il vient le prendre avec du retard mais il le prend quand même effectivement et c'est très bien joué parce qu'en fait la défense ne le voit pas du tout exactement et moi c'était une action également en fait plus généralement c'est les équipes spéciales de de la police qui ont fait back to back qui ont eu qui ont fait deux punts bloqués coup sur coup et j'ai trouvé ça et le deuxième qui arrive avec un peu de retard et qui blesse le punter ça c'est c'est toujours regrettable une blessure mais c'est déjà un peu me bloqué dans un match c'est quelque chose mais alors deux j'ai trouvé ça fabuleux et c'est Seb qui parlait que les équipes spéciales c'est partie intégrante du football et que c'est partie du football total bah écoute ça moi ça m'a fait plutôt plaisir dans un match qui va en prolongation tu vois un peu l'importance de ces peines bloquées ouais totalement alors c'est un match où également sur une tentative de conversion à deux points ils se font intercepter et ils prennent deux points donc voilà tiens tu parles de deux points je suis désolé mais c'est aussi très rigolo mais quand tu arrives sur le match des Jets hier à un moment donné tu peux ne pas comprendre quoi 2-0 tu te dis comment c'est possible à noter les Jets ont 3 safety dans la saison donc 2 safety dans le premier quart et il faut savoir que n'importe quelle autre équipe dans la NFL n'a pas plus de 1 safety voilà donc sachez les Jets sont premiers de la NFL dans une catégorie voilà alors alors qu'ils pourraient faire des strips sacs et marquer des touchline derrière mais non ils préfèrent faire des safety bon après ils sont aussi premiers en termes de nombre de punts je pense parce que non 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 bon bon messieurs on arrive au bout de notre heure on aurait dépassé un petit peu l'horaire prévu merci de votre expertise merci à tous les auditeurs de nous avoir écouté d'avoir été jusque là si vous nous écoutez ce mardi matin dans votre voiture dans les transports ou ou à la maison et en tout cas on vous remercie de votre fidélité n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez interagir avec nous vous pouvez n'hésitez pas à nous suivre sur l'appli télécharger l'appli à mettre en place c'est une appli qui est drôlement bien fait vous aurez tous les scores en live pour ceux qui regardent en live et puis on se retrouve ce jeudi matin donc avec vous les gars et le retour de Flav et Arthur certainement vous avez également les podcasts pour la NBA il y en a un de NHL qui va arriver bientôt n'hésitez pas à suivre les copains on vous retrouve tous les copains de la NHL ouais les copains de la NHL et de la NBA parce que voilà aujourd'hui même ce mardi il y a le N1 qui sort c'est les conseils de classe cette semaine donc n'hésitez pas à nous suivre également Seb Vincent merci pour votre expertise merci merci à toi et puis à tous on vous souhaite une bonne journée si vous écoutez le matin ou dans la journée mais sinon une bonne soirée ciao à tous ciao 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 bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501